Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala ashraf al-mursaleen chers étudiantes, chers étudiants heureux de nous retrouver encore et encore dans le cadre de ce cours d'initiation à la linguistique destiné aux étudiants du semestre 4 de la filière des études françaises alors il s'agissait donc de passer en revue avec vous les quatre principaux apports de Ferdinand de Saussure à la linguistique dite moderne ou à la linguistique en général alors, juste un petit rappel nous n'avons pas eu d'interaction dans le vrai sens du terme mais j'ai eu de manière asynchrone j'ai eu à regarder de très près vos questions alors j'ai jugé utile de revoir avec vous ce premier apport relativement à la distinction langue-parole donc avec le fait de c'est-à-dire que de souligner la primauté de la langue sur la parole donc je vais le revoir avec vous cet apport donc ô combien utile et productif pour les sciences du langage en général alors comme vous pouvez le voir donc ce schéma illustrant la relation langue-parole donc montre de manière on ne peut plus clair donc deux niveaux bien distincts ils sont à deux niveaux le premier est ici c'est celui de la langue là et le deuxième le deuxième c'est celui de la parole donc au niveau de la langue on est au niveau de la société on est le niveau ici donc on est dans le domaine de l'abstrait du virtuel la langue est quelque chose de considéré comme relativement stable nous verrons comment nous sommes sur le plan de la théorie puisque c'est le lieu où l'on va générer donc des théories et des règles donc généralisables car traitant de toutes les langues naturelles quand je parle de la langue c'est la langue avec grand L d'accord et puis alors voilà donc là je donne un exemple donc d'un des domaines un des domaines donc essentiels de de la linguistique l'une des composantes essentielles de la linguistique c'est la phonologie c'est vraiment c'est très parlant donc le domaine de la phonologie je ne vais pas traiter donc tous les autres domaines de la linguistique que sont donc la phonologie donc la phonétique la syntaxe la lexicologie et la sémantique pour l'essentiel donc je vais parler de la phonologie pour vous dire que là au niveau de la langue on est au niveau théorique phonologique on est au niveau de d'un ensemble d'un système de signes de phonèmes d'accord la langue est en nombre fini régie par des règles pour permettre la communication au sein d'une communauté donc humaine ou linguistique donnée donc qui se situe au niveau du groupe social de la communauté de la tribu donc de la tribu jusqu'à l'état-nation d'accord on a lieu à un moment donné donc avec la dimension donc spatio-temporelle donc voilà une définition qu'on cite de ce qu'est de ce qu'est la langue donc c'est un ensemble de signes donc de phonèmes en fait en nombre fini qui peut varier selon les langues régie par un ensemble de règles elle elle aussi donc organisée en système pour permettre la communication et l'intelligibilité au sein d'une communauté linguistique donnée d'accord relativement à un territoire à un lieu donné et à un moment donné donc de l'histoire alors face à ce système abstrait donc qui touche la société en général nous avons l'individu ici donc et c'est au niveau de l'individu au niveau de la parole d'accord d'un individu donc il y a un ensemble d'individus donc la société c'est un ensemble d'individus individu 1 jusqu'à individu n donc c'est ce à quoi on voit donc les flèches et donc la parole donc c'est la concrétisation de la langue c'est l'actualisation la concrétisation de la langue donc si la langue est sociale la parole est individuelle si la langue est abstraite la parole est concrète d'accord la langue est virtuelle la parole est réelle si la langue est relativement stable la parole est très fluctuante là au niveau de la langue nous nous situons au niveau de la théorie et là c'est la pratique d'accord et face à la phonologie donc c'est la phonétique donc la parole c'est l'actualisation la concrétisation de la langue à travers l'utilisation donc des sons par chacun des individus composant donc une communauté humaine humaine donnée alors donc dans un niveau profond supérieur se trouve la langue se trouve un peu la phonologie et dans un niveau donc disons donc apparent de surface se trouve la phonétique et donc la concrétisation donc de la langue si le phonème est une donnée abstraite à l'image de la langue là la phonétique avec la phonétique nous sommes dans le concret d'ailleurs si le phonème est une unité abstraite le son c'est une unité concrète car mesurable grâce à des instruments donc des chémographes des sonographes donc qui vont recueillir donc les différentes ondes sonores alors une lecture raisonnée de ce schéma donc vous permettra certainement de m'y expliquer les productions effets langagiers que vous aurez relevées au niveau de la parole ceci en assurant un va et vient un va et vient entre langue et parole donc vous allez faire donc vos observations au niveau de la parole et vous allez relever les faits langagiers dans la situation réelle de production au niveau de la parole et vous allez opérer un va et vient entre la langue et la parole entre la parole et son assise parce que c'est là où vous allez puiser donc dans l'arsenal théorique donc qui va vous permettre d'expliquer donc les faits les faits langagiers et donc cette distinction était obligatoire donc à fait aussi quelques-uns m'ont posé la question bon comme nous avons souligné assez longuement dans les dernières vidéos un peu c'est-à-dire nous n'avons pas défini la linguistique n'importe comment mais nous avons essayé donc de montrer comment la linguistique dite moderne a dépassé donc les lacunes et les limites donc de de la grammaire traditionnelle donc je ne vais pas revenir là-dessus mais une question demeure et c'est une question que se pose comment poser un bon nombre donc parmi vous c'est un peu quelle est finalement cette distinction entre grammaire et linguistique alors là encore j'ai opté pour un autre schéma présentant le terme grammaire et ses différentes acceptions selon quelques théories linguistiques alors selon ces théories linguistiques c'est ce que j'ai décliné en sens 1 2 3 4 donc je n'ai pas voulu être exhaustif parce que tout ce qui viendra après le sens 3 c'est-à-dire sens 4 et suivant donc c'est vraiment nous sommes au niveau d'un cours d'initiation linguistique alors pour comprendre les autres sens le sens 4 et au-delà donc il faudrait bien voir les théories donc linguistiques correspondantes que vous allez voir Inch'Allah l'année prochaine alors selon le sens 1 quelques théories alors la grammaire renvoie à l'inscription complète de la langue c'est un peu selon l'ensemble des principes d'organisation de la langue d'accord et il implique différentes parties alors une phonologie c'est l'étude des phonèmes et le réglement de combinaison d'accord la grammaire s'intéresse aussi donc en décrivant la langue s'intéresse à la syntaxe donc c'est-à-dire les règles de combinaison des morphèmes et des syntagmes elle implique aussi une lexicologie c'est l'étude du lexique et une sémantique l'étude des sens des morphèmes et de leurs combinaisons donc c'est en fin de compte un modèle de compétence la grammaire vue sous cet angle selon ce premier sens donc renvoie à la phonologie plus la syntaxe plus la lexicologie plus la sémantique selon un deuxième sens c'est la grammaire c'est la description de morphèmes grammaticaux et lexicaux et de leurs combinaisons pour former des mots et là il s'agit de la morphologie et des phrases c'est la syntaxe donc selon ce deuxième point de vue la grammaire la grammaire s'oppose à la phonologie et se confond avec la morphosyntaxe donc la grammaire renvoie ici à la morphologie plus la syntaxe ou bien la morphosyntaxe selon un troisième sens la grammaire est la description des seuls morphèmes grammaticaux donc ce que sont les articles les conjonctions les prépositions les pronoms etc. et c'est un peu l'étude déflexion d'accord c'est l'étude déflexion et puis en mettant les sons de côté les morphèmes lexicaux que sont les noms adjectifs verbes adverses c'est-à-dire autrement dit les mots pleins et puis l'étude de la formation des mots et dérivations là c'est la lexicologie et puis donc elle renvoie la description donc des des morphèmes grammaticaux d'accord et des règles qui régissent le fonctionnement des morphèmes dans la phrase ici la grammaire s'oppose à la phonologie et à la lexicologie et se confond avec la seule syntaxe ici grammaire égale syntaxe alors selon un quatrième sens là nous nous situons au niveau de la linguistique générative donc c'est le modèle de la compétence idéale qui établit donc la compétence idéale d'un locuteur auditeur idéal donc qui établit donc la la relation la relation donc qui établit la relation une certaine relation entre entre le son entre le son d'accord et donc c'est une représentation phonétique donc du signifiant et c'est la relation avec à relier donc avec le sens c'est l'interprétation sémantique que nous allons donner donc à ce sens alors ici la grammaire d'un langage elle donc va générer un ensemble de couples donc si ou s donc est la représentation phonétique d'un certain signal et i i et l'interprétation sémantique affectée à ce signal donc par les règles du langage vous allez largement revoir tout ceci avec mon ami le professeur Sohad Ossikoum donc la grammaire ici génère un ensemble de descriptions structurelles qui comprennent chacune une structure profonde sp une structure de surface s et une représentation phonique de la structure de 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 surface et et il représente pardon une interprétation sémantique de la structure profonde et une représentation donc phonique de la structure donc de surface voilà ce que je peux dire donc pour cette espérons que que ce petit schéma éclaire votre lanterne à ce sujet donc au sujet de la distinction grammaire linguistique alors pour ce qui est du deuxième apport de Ferdinand de Saussure là nous allons évoquer donc ce que de Saussure appelle la synchronie la diachronie donc selon de Saussure nous pouvons étudier la langue de deux points de vue celui de son évolution c'est à dire son évolution à travers l'histoire c'est la diachronie ou celui de son état à un moment donné de l'histoire de l'humanité c'est la synchronie alors de Saussure insiste sur la synchronie qui doit donner accès au système donc rappelez-vous le premier apport de Ferdinand de Saussure c'est la distinction langue-parole là donc avec il a donné la primauté à la langue ici encore une fois notre Saussure nous dit que la langue pourrait être étudiée de deux points de vue celui de son évolution de son histoire de la diachronie et celui de son état à un moment donné c'est la synchronie et encore une fois de Saussure insiste sur il donne la primauté à la synchronie et il nous dit que c'est la synchronie qui doit donner accès donc au système donc de de la langue alors voilà ce que j'ai essayé donc de 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 schématiser voilà alors ça là c'est l'axe donc l'axe temporel donc ça va du temps 0 jusqu'au temps N donc j'ai divisé un peu l'histoire de la langue donc il pourrait s'agir de l'arabe délectale de l'inmasy ou de l'arabe standard ou du français ou n'importe quelle autre langue alors bon c'est juste pour pour illustrer un peu mes propos alors j'ai divisé en intervalles de temps de 15 ans donc de 1955 à 1970 de 1970 à 1985 et de 1985 à 2000 de 2000 à 2015 et de 2015 à 2030 alors alors nos nos semblables qui ont vécu donc cette intervalle de l'histoire notre histoire commune de 1955 à 1970 donc ont eu affaire à un état de langue de la langue arabe de l'amazir par exemple donc à cette époque c'est ce que nous appelons une synchronie donc c'est l'état de langue après donc nous savons que la langue évolue la langue est fluctuante et n'est jamais stable entre 1970 et 1985 il y a eu une deuxième synchronie donc caractérisée par un petit changement donc au niveau de la langue rappelons que le lexique est la composante de la langue qui est la plus sujette donc au changement des mots naissent d'autres mots tombent en désuétude ou meurent et d'autres mots continuent à exister mais avec de nouvelles acceptions etc et par exemple comparativement à la syntaxe qui est relativement stable par exemple il suffirait de voir que les mots les mots pleins par exemple les verbes les noms les adjectifs d'accord et les adverbes donc peuvent bouger mais il est très difficile de faire évoluer la liste des mots des mots vides des mots outils comme les prépositions les conjonctions d'accord les articles les pronoms d'accord ils sont assez assez stables et la syntaxe en général est assez stable alors et puis une troisième synchronie de 1985 à 2000 de 2000 à 2015 et de 2015 à 2030 mais pour les gens qui vivaient entre 55 et 70 cette synchronie donc c'était un état de la langue en ce moment qui était réel mais arrivé au deuxième intervalle de 1970 à 1985 ce qui était la synchronie d'hier est devenue la diachronie de cet intervalle et ainsi de suite et la synchronie de 70 à 85 va devenir la diachronie de 85 et 2000 et ainsi de suite donc parler de synchronie c'est ce que j'ai symbolisé avec l'appareil photo parler de synchronie c'est saisir quelque chose qui est en mouvement il est en mouvement dans le temps et dans l'espace donc c'est un peu l'histoire d'un cycliste à vélo donc roule à bicyclette et on ne peut pas le saisir donc il faut le prendre en photo pour essayer de l'écrire à un moment tel de son histoire c'est un peu l'histoire de la langue bon cet exemple est caricatural mais c'est pour vous montrer que voilà ce à quoi renvoie la synchronie ce sont des clichés ce sont des photos que nous prenons de la langue et à travers lesquelles nous supposons que la langue est assez stable au niveau de cette synchronie au niveau de celle-ci au niveau de celle-là etc donc nous allons à chaque fois essayer de prendre donc des clichés c'est ce que nous appelons la synchronie et donc mais ce sont des au niveau des linguistiques formelles vous verrez que ce sont des images figées pourquoi ? parce que nous allons voir que la langue est ici décontextualisée nous nous intéressons simplement aux fragments langagiers abstraction faite des conditions réelles de leur production et puis voilà et là je dis qu'avec les linguistiques de communication c'est un peu le même principe de l'appareil photo mais là c'est vraiment nous c'est quelque chose de plus dynamique avec les linguistiques de communication ce sont des images vivantes parce que c'est la langue in vivo et non plus la langue dans les cabinets de linguistes alors bien entendu la proposition de deux saussures consistant dans le fait de donner la primauté à la synchronie est intéressante mais ce n'est qu'un subterfuge méthodologique pour accéder au système de la langue compte tenu de l'aspect comme je l'ai dit vivant évolutif émouvant émouvant donc devient quelque chose d'instable difficilement saisissable c'est pour cette raison que nous devrions supposer que la langue est stable relativement à intervalles de temps donné pour pouvoir en saisir les contours ne serait-ce que de manière théorique cet intervalle donc c'est ce qui est communément appelé donc synchronie alors rappelons à ce sujet rappelons à ce sujet la fameuse métaphore de Ferdinand de Saussure dans laquelle il a mis en relief l'une de ses principales intuitions à savoir la langue est un système pour comprendre une langue et il suffit d'en saisir les règles et de les appliquer pas besoin d'en faire l'histoire et je vous rappelle un peu rapidement cette image métaphorique donc que de Saussure a donné de la langue je le cite deux hommes font une partie d'échec sous un platane donc deux parties d'échec sous un platane un arbre au bout d'une demi-heure l'un des joueurs doit s'en aller et cède sa place à un ami celui-ci n'a pas assisté au début de la partie mais il n'a pas pour autant besoin de reconstituer les coups joués par son prédécesseur il joue et puis c'est tout c'est par cette métaphore qu'au début du 20ème siècle quelquefois nous sommes sûrs tentés d'amener ces étudiants Genevois à l'une de ses intuitions principales la langue est un système de règles en fait le joueur remplaçant c'est un peu le linguiste pour comprendre une langue il suffit d'en saisir les règles et de les appliquer pas besoin d'en faire toute l'histoire donc de la même manière donc pour comprendre une langue en synchronie donc pour en faire usage il suffirait donc connaître les règles pas besoin de faire toute l'histoire mais cette donc cette distinction entre synchronie et diachronie et cette primauté dans la synchronie appelle de ma part une petite discussion donc de son sûr dans la primauté et la synchronie mais mais il il ne faudrait pas passer sous silence quelquefait que ce qui est diachronique aujourd'hui était bien synchronique hier comme je vous ai montré donc sur sur le schéma donc la diachronie d'aujourd'hui était la synchronie d'hier la diachronie et donc cet intervalle était bien la synchronie c'est autre intervalle alors ce qui est diachronique aujourd'hui est bien synchronique hier était bien synchronique hier la synchronie d'aujourd'hui est le fruit d'un processus historique où s'alternent les synchronies en se vêtant du moule apparent de la diachronie je m'explique pour arriver à cette synchronie que je suppose être entre 2015 et 2030 cette synchronie 5 c'est un peu le fruit de toutes les synchronies S1 jusqu'à S4 et bien avant là simplement j'ai limité un peu le schéma juste pour illustrer mes propos et bien entendu c'est un ensemble de synchronies qui de temps en temps donc se vêtent donc du moule de la diachronie mais ce sont des synchronies aussi d'accord donc c'est une altérance entre synchronie et diachronie d'accord pour arriver à la synchronie 5 donc il ne faudrait pas passer sous silence non plus que le recours à la diachronie est utile pour expliquer certains phénomènes linguistiques comme l'accent circonflexe par exemple encore appelé chevron chevron c'est une pièce donc de menuisier qui renvoie donc à un V inversé donc cet accent circonflexe correspond dans bien des cas à la disparition d'un ancien S l'action circonflexe c'est à dire se substitue à la chute d'un S donc des mots tels que bâtir pour bastir tête pour test hôtel pour hostel etc arrêt arrêt dans le mot arrêt on va trouver arrestation d'accord forêt forestier d'accord et donc aller expliquer à un jeune marocain qui n'est pas né dans la langue qui n'est pas né c'est à dire qui n'est pas un locuteur natif de la langue française aller lui expliquer pourquoi moi du temps où je fais élève et même étudiant on ne m'a jamais expliqué que je ne comprenais pas pourquoi des mots prenaient un accent circonflexe et d'autres non mais donc c'est bien le recours à la vie chronique qui va nous permettre de dépasser donc ces petites difficultés il ne faudrait pas passer sur l'ensemble plus que le recours à la vie chronique pour nous aider à prendre les bonnes décisions dans le domaine de l'aménagement linguistique notamment en matière de standardisation de langue en situation de plurilinguisme complexe d'accord comme c'est bien le cas du Maroc aussi en s'inspirant du processus historique retraçant l'évolution de certains idiots ayant été promis aux langues standardisées l'exemple du français je rappelle donc à l'occasion que j'ai l'occasion et l'insigne honneur donc d'enseigner de prendre en charge un module dans le cadre d'un master l'un des meilleurs en Maroc et même en Afrique donc le master donc le master langue française et diversité linguistique donc c'est un c'est un c'est un c'est un master donc ouvert au sein de la lecture et sciences humaines donc de de Kinitra et donc qui était donc proposé par le projet de l'anime saoudi et maintenant dans la charge revient au professeur Malika Bahmed donc dans le cadre de ce master donc j'ai pris en charge un module qui s'appelle évolution donc langue française et évolution et là je m'intéresse bien entendu à l'évolution de la langue française mais j'ai proposé à mes étudiants donc de s'inspirer de cette évolution de la langue française donc pour voir de quelle manière nous pourrions cela pourrait nous aider à mieux institutionnaliser standardiser nos langues nationales d'autant plus que nos langues nationales coexistent avec le français sur le territoire national donc voilà ce que je peux vous dire pour cette première vidéo donc à tout de suite pour peut-être la dernière vidéo merci